Vous écoutez France Culture. Hors-champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ, ce soir, deuxième volet de notre conversation avec Georges Steiner, enregistré chez lui à Cambridge. Alors, on sait que vous êtes philosophe, obsémiologue, traducteur, que vous avez réussi à cartographier le mouvement, la pulsation de plusieurs langues, au moins quatre, Georges Steiner, et vous développez une théorie sur l'héros propre à chaque langue. Comment peut-on définir cet héros, selon vous ? Il y a dans les rapports sexuels tout l'éventail de communication possible. C'est le moment où corps et nerfs et viscéreux et âme se rejoignent. Et je suis persuadé que même dans le plus intime moment, dans le moment d'orgasme, si vous voulez, il y a un grand rôle linguistique, c'est-à-dire soit on se parle à soi-même, soit à l'autre, et les langues ont des visions très différentes de l'héros. Chaque langue a un argot sexuel très différent. Chaque langue trace des lignes très différentes sous le concept obscénité. Ce qui est obscène dans une langue est très léger, est un petit fleuret dans une autre. La différence entre la langue et toutes les circonstances du sexe. Je rêve d'un donjuanisme linguistique. Il séduit les italiennes en italien, les espagnols en espagnol. Peut-être en allemand, c'est plus difficile, mais dans les langues latines, c'est merveilleux la richesse des sous-entendus sexuels. Quel a été un de mes premiers moments d'autosexualité très fort ? J'étais très jeune et papa avait mis les prousses trop hauts pour moi, en sachant que je les descendrais. Et cette phrase, ça m'a donné le vertige, ça le donne encore, j'ai froid dans le dos. C'est un magnifique travail, faire Katleya. Mais j'ai tant d'auteurs, vous savez, des formules comme ça, inouïes. Et le vocabulaire sexuel d'un Shakespeare est énorme. Et je crois que l'espéranto n'a jamais été étudié. Je me demande ce que c'est que le coït en espéranto. Et j'ai essayé, ça n'a pas réussi, c'est pas un bon chapitre, et les Anglais ne le pardonnent pas, trouvent ça d'une indiscrétion vraiment indigne, d'un intellectuel ou d'un gentleman, sont des choses dont on ne parle pas, ce qui est important aussi, ce dont on ne parle pas, ce dont on se vante, ce sur le quoi on ment. Je reste persuadé qu'il nous faudra un jour un grand écrivain pour nous faire sentir un héros polyglotte. C'est presque, presque le cas, presque chez Borges, c'est presque le cas chez le multilinguisme de certains modernes, c'est Nabokov qui aurait pu écrire ce chapitre en profondeur. Nabokov jouissait de la jouissance linguistique. Il y a là encore beaucoup de travail à faire, et une femme devrait nous en dire plus. Pourquoi une femme ? En tout cas, on va écouter Vladimir Nabokov qui va parler de son écriture. C'est une archive d'un apostrophe, un entretien avec Bernard Pivot, du 30 juin 1975. Mes meilleurs romans n'ont pas une, mais plusieurs histoires qui s'entrelacent d'une certaine façon. Mon feu pâle possède ce contrepoint, et Haddad même. J'aime voir le thème principal non seulement rayonner à travers le roman, mais encore développer des petits thèmes secondaires. Quelquefois, c'est une digression qui tourne au drame dans un coin du récit, ou bien les métaphores d'un discours soutenu se joignent pour former une nouvelle histoire. Pensez-vous que les histoires inventées par les romanciers, et précisément, je pense à un romancier nommé Vladimir Nabokov, pensez-vous que les histoires inventées par les romanciers sont plus intéressantes que les histoires vraies de la vie ? Entendons-nous, l'histoire vraie d'une vie, elle aussi a dû être racontée par quelqu'un. Et si c'est une autobiographie, tracée d'une plume pudibonde par un personnage sans talent, il se peut bien que cette vie paraisse bien fade, à côté d'une invention merveilleuse comme l'Ulysse de Joyce. Comment Nabokov vous a influencé, et vous a-t-il influencé, Georges Steiner ? Parce que vous en parlez souvent dans votre œuvre, notamment dans les lectures, qui sont les articles du New Yorker que vous avez fait pendant très nombreuses années. Il y a eu, depuis Conrad, deux ou trois très grands maîtres polyglottes qui écrivent en plusieurs langues. Avant, on annonçait au nom de Barès, du sang et de la terre, et de Michelet et de d'autres. Il y avait la mode, l'enracinement dans la langue natale, mais pas du tout. Conrad, Nabokov, Borges, Beckett. Je nomme que quatre sommets de la littérature qui écrivent en plusieurs langues. Nous ne savons pas dans quelles langues Beckett rédige les premiers brouillons de ses chefs-d'œuvre. J'ai toujours soupçonné que ce soit une langue presque privée, un mélange d'autres langues, inclus l'italien, qui est très important pour Beckett. Nabokov est le plus grand prosateur américain, si vous voulez, de son époque, mais nous dit « si vous ne lisez pas en russe, vous n'y comprendrez rien ». Conrad, c'est inouï, n'est-ce pas ? Conrad, polonais, polonais, qui est le classique de la littérature moderne anglaise. Alors, ça m'a donné énormément d'encouragement personnel de dire « il y a d'autres pèlerins entre les langues ». Et la passion pour les échecs. Nabokov est estimé comme Duchamp, comme Duchamp, qu'une grande partie d'échecs dépasse peut-être toute autre forme de création. Et moi, manquant totalement de diplomatie, j'écris dans le New Yorker en touchant à l'enthousiasme de Nabokov pour le problème aux échecs. La relation du problème au jeu, à la partie, est exactement celle de la masturbation à l'amour. Il a écrit au New Yorker en disant « je veux que ce pauvre monsieur soit renvoyé ». J'étais le critique principal du New Yorker, dont il était lui un contributeur constant. Le New Yorker, avec beaucoup de tact et d'effort, lui a expliqué qu'on ne voulait pas me renvoyer pour cette phrase. Il ne l'a jamais pardonné et il n'y a plus eu aucun contact. C'était pour lui le blasphème. Je crois que ça a touché un air. Je crois que ça... Mais en tous les cas. Alors, j'ai perdu contact, mais bien sûr, son œuvre est capitale pour moi, comme des becquettes. Et ce multilinguisme de certains grands créateurs est peut-être une chose nouvelle. Peut-être ça va se multiplier. Nous sommes ensemble. Vous avez dans votre main ce magnifique Cuarto. Et j'ai certainement en ce moment en France, peut-être en Espagne, chez Zurkamp en Allemagne, une place que je n'ai pas en Angleterre, où on me considère précisément incontinental. C'est la phrase polie, incontinental. Si on ne veut pas dire que c'est un sale juif, on dit « is a continental ». L'Angleterre, de ce côté-là, est très chauvine. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas eu un poste à Cambridge ? Mais ce n'était pas un secret. Il n'a pas, et la phrase est intraduisible, « at homeness », chez soi, casanier, on pourrait dire en français, quelqu'un pour lequel l'anglais est la langue première et principale. « he is not at home ». Et pour enseigner la littérature anglaise à Cambridge, il faut être « at home ». Moi, je trouve que c'est assez bête. Je peux m'imaginer un grand Shakespearean chinois parfaitement, et il y en a, Shakespeare est plus étudié en Allemagne qu'en Angleterre à beaucoup de points de vue. mais c'est un préjugé profondément enraciné dans la culture. Qu'est-ce que c'est que Oxford et Cambridge ? C'est la province infinie, si vous voulez, mais c'est aussi la province. C'est un orgueil, oui, casanier, casanier. Donc le fait que vous parliez plusieurs langues et que vous ayez plusieurs cultures et plusieurs champs disciplinaires me rendait hautement suspect. Hautement suspect. Voire dangereux. Suspect. Et pas celui qui doit enseigner la poésie anglaise à l'anglophone. Pourtant, c'est ce que vous avez fait et c'est le pays où vous avez décidé de vivre. En Amérique, ça ne posait aucun problème. Et j'ai eu les grandes chaires en Amérique comme invité. L'Amérique étant elle-même un mélange, un tel mélange, et beaucoup plus tolérante envers le multilinguisme. Mais pourquoi avez-vous décidé alors de vivre et de vous installer à Cambridge ? Je suis heureux de vous répondre. D'avoir votre bibliothèque. Quand j'ai vu que ça allait rater ici, qu'il n'y aurait pas un poste, je devais trouver quelque chose. Et je suis allé voir mon père qui était déjà souffrant à New York. Et il m'écoute. J'avais deux magnifiques offertes chères en Amérique de littérature pour comparer qui n'existent pas au fond ici. Et il me dit « Tu dois décider, tu as une famille, mais si tu reviens ici, Hitler aura gagné. » Et le dédain avec lequel il a prononcé cette phrase... Je l'ai retourné en Europe. Oui. Qu'il n'y aurait plus de sténère. Alors je rentre et je dis à Zara « Écoute, je vais apprendre, c'était sérieux un autre métier. je vais vendre des complets ou quoi, je m'en fous. » Mais le dédain de cette phrase, je ne peux plus supporter jamais de ma vie. Et un jour, le téléphone sonne et c'était Genève pour me proposer la plus vieille chaire de littérature comparée, celle de Sismondi qui avait été réfugiée aussi au temps de Cavour et du Risorgimento. Et voilà, 25 ans à Genève. Très difficile. La navette entre ici et Genève a été très dure souvent, mais merveilleux. J'avais parfois autour de ma table de séminaire 10 ou 12 langues à Genève. Il y avait l'évident de la littérature comparée comme forme naturelle de la réflexion sur le texte. Des grands collègues, eux aussi multilingues. Alors ça a été la solution mais il y avait de près. Il y avait des moments très durs. Vous accordez une très grande place à la transmission. Bien sûr, qui est un autre mot pour l'enseignement. Transmission dans plusieurs sens d'ailleurs. Transmission pédagogique, transmission d'amitié, transmission de texte, de philosophie. Quand vous irez à l'Université de Londres, on vous montrera une salle Georges Tenner avec un très beau portrait qu'on a fait. Et j'ai insisté qu'on intitule le portrait Postino, le Postino, d'après le merveilleux film sur Neruda. je suis un Postino, pas un créateur. J'apporte le courrier. Après avoir publié plus de 60 livres, vous n'êtes pas un créateur. Je suis un facteur. J'espère un bon Postino. C'est un privilège C'est un privilège énorme. Savoir où mettre les lettres. Pouchkine dit à ses traducteurs et éditeurs « Merci, monsieur. Merci d'avoir pris mes lettres. C'est moi qui les ai écrites. » Paf ! C'est absolument exact. Il y a une distance immense, peut-être tragique, entre le meilleur critique, le meilleur Postino et celui qu'il commente, qu'il lit. C'est un magnifique métier d'être un transmetteur mais jamais confondre les deux. Et le déplaisir, je dirais presque la haine dont j'ai eu l'expérience parmi les mandarins et les ronde-cuirs de l'université officielle, c'est là que bat la chaussure bat. Quand on leur dit « Vous êtes des Postinos. me semble une sorte de folie de grandeur la déconstruction. M. Racine n'a pas besoin de M. Stenner. M. Stenner a infiniment besoin de M. Racine. Et si on oublie ça et si on confond les catégories, si on dit et c'est un jeu de mots déridaire qu'un grand texte est un prétexte, alors j'ai froid dans le dos. J'admire le génie de Derrida, bien sûr, énormément. Il a changé bien les choses. Mais aucun texte littéraire ne doit devenir un prétexte aux professeurs, aux critiques, à l'éditeur, à tout. Nous sommes privilégiés de porter ce courrier et deux ou trois fois dans ma vie, j'ai pu faire connaître des textes qui avaient été passés sous silence ou pas traduits et voir leur essor énorme. Le premier petit papier sur Ceylon en anglais vient de moi. Et l'éditeur anglais à l'époque, c'était, je crois, le Times, me téléphone. Êtes-vous sûr du nom C-E-L-A-N ? J'ai dit oui, oui, oui. Calmez-vous, vous allez connaître ce nom. Alors ça, j'en suis très fier. Et il y a d'autres cas où j'ai pu aider à faire connaître une œuvre. Nous écoutons un extrait de Il Postino, le film de Michael Radford avec Philippe Noiré dans le rôle de Pablo Neruda et Massimo Troizzi, le facteur. Qu'est-ce qui t'arrive ? Dans Pablo ? Tu restes là planté comme un piqué. Cloué comme une lance ? Non. Immobile comme la tour des échecs. Plus tranquille qu'un chat de porcelaine. Mario Ruopolo, je n'ai pas écrit que les autres élémentaires. J'ai écrit des livres bien meilleurs. C'est indigne de me faire subir ce type de comparaison et une métaphore. Don Pablo ? Métaphore. C'est quoi, exactement ? La métaphore ? La métaphore ? Comment dire ? Ça consiste à parler d'une chose en la comparant à une autre. Et que c'est une chose qui s'utilise en poésie ? Oui, aussi, oui. Par exemple ? Ah, par exemple. Quand tu dis que le ciel pleure, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'il pleut. Oui, bravo. C'est ça, une métaphore ? Alors, c'est simple. Alors, pourquoi elle a un nom si compliqué ? Les hommes n'ont rien à voir avec la simplicité ou la complexité des choses. Excusez-moi, Don Pablo, mais moi, je voulais... Hier, j'étais en train de lire une chose où il était écrit « L'odeur des coiffeurs me fait pleurer et crier ». Ça aussi, c'est une chose, une métaphore ? Non. Non, pas exactement. À moi, vous avez fait un plaisir quand on vous avait dit « Je suis fatigué d'être un homme ». Parce que c'est une chose que même à moi, ça m'est arrivé de penser, mais je ne sais pas le dire. Quand j'ai lu votre livre, il m'a beaucoup plu. Ah, mais pourquoi l'odeur des coiffeurs me fait pleurer ? Hum. Mais tu vois, Mario, je ne peux pas dire ce que tu as lu avec d'autres mots que ceux que j'ai employés. Quand on l'explique, la poésie devient banale. Mieux que n'importe quelle explication, l'expérience directe des émotions peut révéler la poésie à une âme prête à la comprendre. à la mer. Il s'est de la capitale. Il s'est de la capitale, c'est de la capitale. Il s'est de la capitale. Il s'est « en plus » Il y a beaucoup d'écrivains du continent ici qu'on n'a pas connus avant que j'en ai parlé, que je les ai fait venir, etc. Et ça, c'est un privilège énorme, avoir eu dans cette maison quelques-uns des vrais créateurs, des grands. Là, sur le bahu qui est derrière vous, était assis souvent Köstler. C'était un homme désagréable, arrogant. C'était votre premier patron. Mais avoir écrit Le zéro et l'infini, qui a changé l'histoire, avoir pu créer Roubatchev, aussi pour moi d'autres textes köstériens que j'ai essayé d'aider à faire connaître. Broch, qui était inconnu. J'ai commencé à écrire sur la mort de Virgile quand le livre était totalement oublié. Alors, ça, écoutez, c'est une chance merveilleuse. Je prends la lettre, je cours, et il faut trouver la bonne boîte ou la mettre. Ça, ça peut être un art. Et on peut se tromper totalement. Il y a des cas où ça n'a jamais pris. Chez les Italiens, les Anglais sont presque fermés à la littérature italienne moderne. Malchance, sinon pas... Là, j'ai mis beaucoup timbre sur l'enveloppe, mais ça n'a jamais atteint le bon destinataire. Mais ça peut venir d'un jour à l'autre. Regardez le destin de Philip Ross en France. Beaucoup plus grand qu'en Amérique. Beaucoup plus grand. En Amérique, toujours éclipsé par Saul Bellow. Ce n'est pas du tout le cas en France. Et beaucoup d'autres cas. Les premiers qui ont fait connaître Sylvia Plas, qui elle aussi a eu son quarto, mais très posthume, sur le continent. C'est passionnant. On lit un livre et on dit, je dois faire connaître, je dois le lire avec mes élèves. Et là, c'est une immense récompense. L'acte de la création, est un mystère, l'or. Ni la psychobiographie, ni la génétique, jusqu'à maintenant, nous en disent beaucoup. Comment l'étincelle prend ? Dans la petite école à Berne, l'école primaire, on emmène les enfants, ils avaient 5 et 6 ans, en pique-nique. On les met devant un aqueduc, qui est tout près de Berne. On leur donne des crayons colorés et un bloc pour dessiner l'aqueduc. Et la dame professeure a huri de voir qu'un des enfants a mis des chaussures sur les piliers de l'aqueduc, qui est en marche. C'était le jeune Paul Klee. Et depuis lors, tous les aqueducs sont en marche. Essayez de m'expliquer. Les biogénétistes parlent de synapse, un éclat soudain, comme deux courants électriques. Merveilleux Platon parle de la métaphore comme le contact entre ceux qui est éloigné l'un de l'autre. Ce qui est presque la même image. À 6 ans ou 5 ans, il n'est pas au clé. Et là, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. C'est terriblement... C'est un grand privilège et une grande frustration de passer sa vie parmi les créateurs ou d'être en contact avec eux. Et vous, vous ne vous considérez pas comme un créateur ? Non. J'espère que j'ai été un bon facteur, un maître à lire et que j'ai pu, dans cette terrible époque, parler un peu pour ceux qui croient aux valeurs transcendantes de l'art et de la littérature et de la musique. Vous avez écrit un roman aussi. J'ai écrit un roman. J'ai écrit des nouvelles traduites en beaucoup de langues. Mais ce sont... Des sommes philosophiques. Ce sont des exercices de pensée. Ça n'a pas le mystère de l'innocence et de la bêtise. Il y a tellement de bêtises. chez les grands créateurs. Tellement d'erreurs. Il y a tellement d'aveuglement. Et néanmoins, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. J'en suis persuadé. Aussi, je suis proche des grands scientifiques ici. C'est une de mes joies à Cambridge. Alors, j'assiste à certains moments, à certains coups. Dans la nuit, dans la soirée, où il y avait la solution du théorème de Fermat, annoncée par M. Walls, après sept ans de travail, avec juste un papier et un crayon, mais sept ans de concentration totale pour résoudre un théorème qu'on peut exprimer dans une phrase et que tout enfant peut comprendre, on dit qu'il y avait près de mille personnes dans la rue, près du laboratoire de maths, où il a annoncé la solution. Ça me fait penser au merveilleux moment où le percé à Florence, le percé de la sculpture est dévoilé par Cellini et la gange tombe et on voit la statue pour la première fois. Et on me dit que la ville a hurlé d'enthousiasme. Ça, Cellini fait cette figure inoubliable. C'était un salaud de premier ordre, un assassin, un séducteur, un voleur. Ça ne fait absolument rien. Et est horrible. Les pamphlets de Cellini sont d'une abjection sans égale. Et comme juif, j'ai toute cause de le dire. Mais le voyage au bout de la nuit change la langue française et fait depuis Rabelais peut-être le plus grand pas vers l'aventure. Monsieur Détouche est là. C'est tellement injuste. J'espère que vous avez le temps de me permettre encore une anecdote parce qu'elle est importante. Il y avait un contemporain de Shakespeare du ton de Thomas Nash, N-A-S-H-E. Troisième ordre dramaturge vagabond, une sorte de Villon mais sans génie. Et il traduit Villon. Les dames des temps s'en tiennent. Et en français, elle explique la lumière, l'éclat lumineux tombe de ses cheveux. Elle devient grise. Hélène vieillit. Il traduit très bien, mais très bien. A brightness falls from her hair. Un éclat de lumière tombe de ses cheveux. L'imprimeur fait une erreur typographique et imprime A brightness falls from the air. Un éclat tombe de l'air. Un des plus grands vers dans la littérature anglaise. Une erreur d'imprimerie, une coquille. Alors le soir, je dis à Dieu, est-ce que je pourrais une fois avoir une coquille comme ça ? C'est la coquille qui l'a rendue immortelle. Et j'aime tellement cet exemple. C'est l'injustice scandaleuse de la grandeur qui n'a, à mon sens, qui est au-delà du bien et du mal, qui n'a vraiment pas de rapport aux dons moraux, aux dons psychologiques. Nous comprenons ça très mal. mais on peut à la fois être Céline et Céline. Et quel est le rapport ? On peut à la fois être Heidegger et Heidegger. Je ne crois pas que Verlaine eût été d'abord facile pour Rimbaud. Il y a chez les très grands poètes des cruautés, des moments de sadisme, des moments de haine raciale, tout ce que vous voulez. là, les sciences ont de la chance. Ils ont beaucoup de chance. Je leur dis toujours votre refus de vous mêler d'autres choses qui est condamnable, car on voudrait vraiment que la science nous en dise plus sur la socialité biologique, la nouvelle société. Ils s'abstiennent, mais ça vous garantit une certaine immunité, immunité devant la crétinerie. Au fond, il y a eu des sciences. Il y a même chez Einstein des paroles d'une naïveté terrible, mais on s'en fiche. Le don de la grande invention, de la grande vision, peut-être un don qui aveugle, qui isole, mais néanmoins, la découverte est là. J'ai connu très bien un bon mathématicien polonais à Princeton. Il y a un espace, ne me demandez pas de le définir. Dans tous les livres d'algèbre du monde, on étudie l'espace Banach, c'était son nom. Et je lui ai dit un jour, ça doit être beau d'avoir donné son nom à un espace. Et il a été très clair. Effectivement. En tout cas, il y a chez vous une ardeur de vivre, de penser qui continue et qui perdure, George Steiner. et je pense qu'elle s'explique évidemment par votre travail incessant sur les textes, vos lectures, votre écoute de la musique, mais aussi par votre sens de l'amitié. Et nous allons écouter un de vos amis. Il s'agit d'Alexis Filonenko qui va parler de la pensée commune dont il faut se défaire. C'est une archive du 4 octobre 2003. Premier point, est-ce qu'il y a une tyrannie de la majorité ? On peut varier sur le contenu de ce thème. Par exemple, chez Tocqueville, nous trouvons des analyses tout à fait pertinentes sur la dictature de la pensée commune. Et il faut alors qu'il y ait ce courage de l'esprit de se sauver et en se sauvant se sauvegarder lui-même. Il faut se sauvegarder de ce que Platon appelait la démocratie. Mais la démocratie chez Platon est reliée à un niveau de connaissance qui est la doxa, c'est-à-dire l'opinion. Et la théorie de la majorité, c'est la théorie de l'opinion reine. Voilà ce dont nous devons nous défaire. Ensuite, il faut bien savoir que, et c'est pour cela que j'ai tellement eu de réticence dans mon enseignement, que cette entreprise de rénovation est parfois même chez l'enfant d'appel au secours. Il faut bien savoir que c'est un chef d'accusation si nous ne réussissons pas. il ne s'agit pas d'être un réteur en masse, c'est une question de tendresse, c'est une question d'attachement, c'est une question d'amour, toute chose qui manque dans l'université française. est-elle ? J'ai connu plusieurs êtres, j'ai un ou deux maintenant, dont Philonenko, que nous venons d'entendre et certainement un, dont savoir qu'ils pensent me donne courage, même quand je ne les vois pas, quand je ne suis pas avec eux, savoir qu'il y a là quelqu'un qui pense me dit, tiens, ça vaut le coup, il faut essayer d'en faire autant. On ne me pardonne pas en France, même dans les très beaux papiers que je lis en ce moment sur le Quarto, mon affection, et je choisis le mot délibérément de Pierre Boutan, parce que c'était lui, parce que c'était moi, comme dit Montaigne. D'abord, il y a là une psychose très personnelle, je soupçonne que je suis un poltron. lui, il n'a pas connu la peur, littéralement. Il vendait les tracts de l'action française. Donc Pierre Boutan était un philosophe qui a adhéré à l'action française. Mais au contraire, il vendait leurs tracts dans la rue, dans un passage huis clos à Paris, 20 communistes s'approchent, il était seul, il s'est rué sur eux, à un contre 20, et on l'a laissé piétiner et saignant par terre. Déjà aveugle, ou quasiment aveugle, il descendait les marches du métro en prenant deux, trois marches à la fois. C'était un lion physique et pour moi ça m'impressionne énormément. Il y a ceux qui y attachent très peu d'importance, moi j'y attache beaucoup d'importance en me soupçonnant moi-même d'en être incapable. je l'ai vu chanter des vers grecs à ses petits enfants. Je l'ai vu devant un jury de thèse en Sorbonne disant au candidat à Uri « Il y a 495 fautes français dans votre thèse » et c'est un moment magnifique devant une salle où tout le monde n'a pas lit pour ainsi dire. « Un amour de la poésie » son petit livre sur la délite de Sèvres a lancé tout le mouvement moderne. Il a écrit un livre philosophique inconnu « L'ontologie du secret » j'ai pu le faire republier en quadrigue j'ai pu lutter pour ça personne ne le lit je crois comme Stendhal il aura le droit de dire en centre ce sera un classique mais je puis me tromper. c'était un homme qui vivait l'amour de la poésie et de la pensée d'une façon physique charnelle chez aucun autre être humain ou chez très peu j'ai subi la fascination d'une pensée qui se fait chair et nous avons eu ce que beaucoup d'autres gens estiment être encore unique à la radio française une longue conversation presque trois heures sur Antigone et Abraham qui a vraiment je crois marqué beaucoup des auditeurs c'était il avait son antisémitisme était comme celui de maritain théologique il estimait que le juif garde l'humanité en otage jusqu'à ce que le juif se convertisse librement il n'y aura pas de retour du messie c'est peut-être de la folie mais c'est un très beau mythe c'est un mythe qui à la fois menace la survie du juif et la rend infiniment précieuse il y a des amitiés c'est très complexe très intéressant pour moi l'amitié avec la femme les amitiés innocentes de toute sexualité et à la fois intimes je connais très peu de grands textes littéraires sur ce thème mais c'est important vous en parlez dans votre quarto justement de cette amitié avec la femme c'est très important je l'estime énormément et je voudrais mieux comprendre il y a une chose mais une certaine distance entre l'homme et la femme il y a chez la femme un réalisme de bon sens qui rend pour elle un peu enfantin l'abstraction pure ceux qui donnent leur vie à un jeu d'échecs et il y en a bien sont pour la femme des enfants ils peuvent être des enfants mais et puis il y a et personne ne veut me croire pourquoi est-ce qu'il y a si peu de dramaturge femme important parce que si on a enfanté l'invention d'un personnage n'est pas aussi qu'en c'est-à-dire elle est une fiction la femme a une autre définition intérieure de la fiction du personnage c'est une hypothèse je ne peux pas l'approuver il y a des femmes qui sont d'accord avec ça d'autres qui le rejettent entièrement mais l'homme au fond ne comprend quasiment rien à l'enfantement revenons au grand principe quasiment rien ce sont des clichés ce sont des mythes ce sont des conventions rhétoriques le mystère de l'enfantement et à son tour l'homme comme Archimède et d'autres qui donnent sa vie pour un théorème qui préfère travailler un théorème que de sauver sa vie ce que je comprends et pour la femme il y a dans cela un sublime enfantillage et ça aussi j'aimerais mieux comprendre et aujourd'hui comment vivez-vous alors dans cette maison de Cambridge qui est tapissée de bibliothèques de livres d'art de disques de disques partout je me sens infiniment privilégié mais infiniment nos enfants nous ont quittés il y a longtemps ils sont adultes et ils vivent loin en plus aux Etats-Unis ils sont aux Etats-Unis lors on pourrait dire qu'à ce moment de la crise quand on a des chambres vides il faudrait les offrir à des étudiants ou à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir c'est la logique humaine et la justice même et je ne le fais pas et au moins j'en ai honte au moins ceux qui m'horripile ce sont les passionnés de Salon c'est le zioniste de Salon qui ne mettrait jamais une patte en Israël c'était pendant des générations les communistes et en France et comment qui n'auraient jamais mis une patte en Russie les fellow travelers les passionnés de Salon oui les fanatiques du boudoir et ça ça me tourne l'estomac c'est très dangereux ma passion parce que ça veut dire que pour moi et est-ce que j'ose dire ça j'ose un fasciste un nazi qui veut mourir pour sa foi inhumaine mais plus compréhensible qu'un monsieur qui fait du stalinisme de journalisme à Paris je comprends au moins l'inhumain dans l'adversaire je comprends que s'il y a quelque chose de plus grand que soi-même et on est prêt à donner sa vie pour ça je ne peux pas et je devrais sentir ça comme totalement ignoble et je ne peux et comment ressentez-vous la vieillesse la vieillesse très mal très mal la santé n'est pas bonne je dois abandonner tant de projets tant de voyages elle est il n'y a que la parole que je vous ai citée un peu avant de Mark Twain la vieillesse est une chose horrible sauf l'alternative et je ne suis plus sûr je suis passionné pour l'euthanasie c'est une des rares causes pour laquelle je suis prêt à hurler le droit de dire au revoir le poids des vieux sur les jeunes devient intolérable les salles de garde géontocratiques géontocratiques les maisons pour les Alzheimer c'est une horreur les gens qui sentent venir l'Alzheimer qui sentent venir la porte perdent leurs moyens intellectuels et mentaux et puis le physique va encore on essaie de se débattre mais le mental ça me fait une peur immense et qu'on n'ait pas le droit comme homme libre de quitter en disant merci beaucoup ça a été très bien il y a une très belle phrase qui a été prononcée par Zanou le président de l'Afrique du Sud il a dit il faudra permettre à notre Nelson Mandela de rentrer chez lui alors n'est-ce pas il a dit il faut lui permettre de rentrer à la maison c'est l'expression en Zulu pour mourir je trouve atroce les moyens artificiels de garder en vie les morts vivants sur quoi travaillez-vous en ce moment Georges Steiner j'essaye d'accepter encore des possibilités de conférences mais les voyages se font très incertains le barreau en Irlande me demande une conférence sur Antigone et le droit ça me passionne comme c'est un très beau sujet j'espère pouvoir y aller mais ce n'est pas sûr mais entre temps ça me fait du bien de travailler nous allons partir nous allons vous quitter vous allez écouter de la musique lire de la philosophie ou faire une traduction peut-être lire lire quelques pages d'un beau livre il y en a tant au hasard de votre bibliothèque au hasard de notre rencontre en réfléchissant à certaines choses que vous avez évoquées dans ces bibliothèques des indispensables lors il y a aussi un livre de vous vous le savez lequel merci de nous avoir reçus Georges merci d'être venu merci à toute l'équipe de Horschamps je rappelle que le dernier ouvrage de Georges Steiner Le Quarto vient de paraître chez Gallimard merci à Arthur Gerbeau Brigitte Bouvier Didier Lagarde Anne Vanessa Prévost Catherine Parent vous écoutez France Culture dans quelques secondes les ateliers de la nuit musique musique Sous-titrage ST' 501 ...